Côte d'Ivoire, le présent à la Sanuatara annonce la date du retour de son poulain Amadougon Koulibaly. On connait déjà la date du retour d'Amadougon Koulibaly pour plus des détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Évacué du géance à Paris le 2 mai dernier et laissant sa place par intérim à Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, le premier ministre ivoirien va bientôt rentrer dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Selon des sources proches du premier ministre Amadougon Koulibaly depuis Paris, le premier ministre sera bientôt de retour dans son pays d'origine, selon le site Kwasi. Sa date de retour officielle serait prévue pour le 29 mai. En effet, même si cela n'a pas été officiellement annoncé, le site affirme que les proches du premier ministre sont déjà au courant de son retour et cela ne tarderait pas à être annoncé prochainement de façon officielle par le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Le retour du chef du gouvernement et candidat du RHDP aux futures élections présidentielles d'Octobre 2020 est vivement attendu par ses compères afin de dresser un calendrier d'activité pour une meilleure injection du coronavirus et une bonne campagne électorale pour remporter l'élection présidentielle d'Octobre 2020. Cette année, les élections présidentielles seront très très serrées, avec des candidats comme Guillaume Kipapourissoro ou encore Henri Conan Bédié qui représente le PDCI RTA qui, on le rappelle, était associé au RHDP du président Alassane Ouattara. Pour l'instant, il serait très bien de féliciter le ministre de la Défense, le maire d'Abobo Ahmed Bakayoko, pour sa injection du poste du premier ministre, Gon Koulibaly. En effet, l'absence d'Amadou Gon Koulibaly ne sera pas ressentie dans l'injection du gouvernement et dans cette crise sanitaire. Peut-être bien que malgré son état de convalescence, il arrivait à coordonner les activités et à laisser des consignes à son remplaçant afin d'illéiter dans sa tâche pour l'élection présidentielle d'Octobre 2020. Nous y reviendrons sur cette affaire, chers amis.